Salut tout le monde c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de Kafka Ibino dans Keiju No.8. Commençons donc par sa jeunesse. A un moment donné de son enfance, Kafka et Mina se sont rencontrés après une attaque de Keiju jurant de se battre contre les Keiju côte à côte en tant que futur membre des forces de défense anti-Keiju. Plus tard, à 23 ans, Kafka avait déjà échoué 4 fois son examen d'entrée dans les forces de défense. Cependant, il a tenté à nouveau sa chance lorsque Mina, âgée de 18 ans, a tenté de s'engager pour la première fois et a fini par être engagée alors que Kafka a échoué à nouveau. Malgré cet échec, Kafka a encouragé Mina à continuer car il la rattraperait bientôt. A l'insu de Kafka, Mina était étudiée en raison de sa force incroyable et elle a fini par en vouloir à Kafka de ne pas la voir rejoindre comme il l'avait promis. Arc de l'homme qui est devenu un Keiju. Kafka travaillait comme d'habitude chez Monster Sweeper, nettoyant un cadavre de Keiju tué par la 3ème division. Au travail, il a ensuite été présenté à Leno. Un nouveau travailleur à temps partiel qui voulait rejoindre les forces de défense tout comme Kafka qui avait déjà tenté de les rejoindre mais avait abandonné en raison de son âge au grand désespoir de Leno et aux grandes dames de Kafka. Comme ils étaient tous deux affectés à des tâches intestinales, Kafka a aidé Leno pendant son premier jour et à la fin de la journée, Leno l'a remercié et l'a informé que les forces de défense avaient relevé la limite dâche à 33 ans augmentant à nouveau l'espoir de Kafka. Quelques instants plus tard, un Yujou est apparu et Kafka a rapidement repoussé Leno, le sauvant d'être mangé. Il a ensuite envoyé Leno appeler à l'aide car il retiendrait le Yujou. Le Yujou a facilement submergé Kafka mais Leno a réussi à revenir à temps pour le sauver également d'être tué. Un instant plus tard, tous deux furent sauvés par la 3ème division et son capitaine Mina. Cette nuit-là à l'hôpital, Leno remercia Kafka de l'avoir sauvé et ajouta qu'il devait essayer de rejoindre à nouveau les forces de défense. Kafka accepta mais soudain, un petit kaiju volant apparu et, après avoir dit « je t'ai trouvé », il entra dans la bouche de Kafka. Kafka se transforma alors en kaiju humanoïde, surprenant Leno et un vieil homme qui donnèrent l'alarme. Surpris par la nouvelle force écrasante de Kafka, le duo sortit de l'hôpital. Alors qu'il courait, Kafka sentit un Yujou émerger et se dirigea vers une petite fille en danger. Il tua facilement le Yujou et se rappela sa promesse à Mina. Il décida d'essayer de rejoindre les forces de défense et à ce moment-là, redevint humain. Trois mois plus tard, un reportage annonça que la forme kaiju de Kafka avait été étiquetée comme kaiju number 8. Le huitième kaiju qui était apparu cette année-là, indiquant que la force de défense le recherchait toujours. Leno rejoigna alors Kafka qui mangeait seul dans sa forme kaiju et lui dit qu'il avait réussi le premier examen de force de défense. Dix jours plus tard, ils allèrent terminer le test de deuxième examen à la base de Tachikawa. Sur le parking, une fille appela Kafka et lui demanda de déplacer sa voiture car son numéro porte-bonheur aujourd'hui était le 5. Il s'est garé par coïncidence sur la 55ème place de parking. Elle souleva alors sa camionnette d'une main et la jeta, se présentant comme Kikuru. Elle se demanda alors pourquoi Kafka puait le kaiju, mais Leno expliqua rapidement qu'il travaillait dans une entreprise de liquidation de kaiju. Kafka a ensuite retourné le van, transformant uniquement les parties de son corps que Kikuru ne pouvait pas voir et lui dit de se souvenir de son nom. Comme elle s'intéressait à sa force, elle a promis de l'écraser. Leno a ensuite expliqué qu'il y avait deux tests pour cette année-là, la condition physique et l'aptitude. Et comme le test d'aptitude était un joker échangé chaque année, il devait obtenir le plus de points à l'examen de condition physique. Malheureusement, Kafka a à peine réussi à terminer le test de condition physique et se classe 219ème sur 225. Kikuru s'est rapidement moqué de lui, mais Leno a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui pourraient être considérés comme de l'élite, comme Aruichi, Iaru et Aoi, et la meilleure Kikuru elle-même. Alors que le test d'aptitude était sur le point de commencer, Soshiro, le vice-capitaine de la 3ème division, a annoncé que la tâche serait la neutralisation des kaiju. Tous les candidats ont reçu des costumes de la force de défense qui ont des fibres musculaires kaiju et ont augmenté leur force. Malheureusement, Kafka était le premier candidat à ne pas en tirer de puissance significative, ce qui a fait rire Soshiro. Au début du test, Kafka a eu une performance terrible, mais a réalisé que les drones n'étaient pas là seulement pour surveiller le nombre de kaiju qu'il tuait, mais pour juger leurs compétences en travail d'équipe et leur adaptabilité. Lui et Leno ont commencé à fournir un soutien aux autres candidats en utilisant leur connaissance des kaiju, mais soudainement, un yuju a frappé Kafka et l'a blessé. Cependant, Kikuru tua ce yuju et dit rapidement à Kafka qu'elle finirait bientôt le test. Même s'il souffrait de fractures, Kafka se leva, suppliant Soshiro de continuer et demandant à Leno de le porter alors qu'ils essayaient de rattraper Kikuru. Cependant, personne ne put la suivre et elle a réussi à tuer tous les yuju restants. Alors qu'elle vainquait le honjou et que l'examen final se terminait, un kaiju humanoïde apparu et blessa gravement Kikuru. Ensuite, le honjou fut mystérieusement ressuscité et attaqua à nouveau Kikuru, obligeant tout le monde à évacuer les lieux et à la troisième division d'intervenir. Pendant ce temps, Kafka se transforma rapidement et vaincu le honjou ressuscité avant que quiconque n'arrive, sauvant la vie de Kikuru et la suppliant de garder cela secret. Puis lui, Leno et un Kikuru inconscient furent récupérés par la force de défense et amenés à une infirmerie. A l'infirmerie, ils ont reçu la visite inattendue de Mina qui les a remercés d'avoir sauvé la vie de Kikuru. Quelques jours plus tard, ils reçurent tous les deux les résultats de l'examen de passage et devèrent finalement membre des forces de défense, même si Kafka n'était devenu qu'un cadet parce que Sochiro voulait garder un oeil sur lui. Lors de la présentation du certificat d'enrôlement, Kafka jura haut et fort d'être aux côtés de Mina un jour, ce qui l'amena à le punir pour un moment qui est de respect à son titre de commandant avec son pompe. A un moment donné, lui et Leno ont rencontré Kikuru pour l'informer des conditions de Kafka. En entendant cela, Kikuru a promis de garder le secret, mais a également promis d'être celle qui tuerait Kafka s'il représentait un jour une menace pour l'humanité. Il leur a également donné des conseils sur le kaijo humanoïde auquel elle était confrontée sur le lieu de l'examen. Opération de neutralisation de Saga Miara Deux mois plus tard, Kafka a suivi son entraînement de tirure d'élite étant capable de libérer un maigre 1% de la force de son armure et de s'en vanter rapidement auprès de Kikuru. Après l'entraînement, il est allé au jacuzzi avec les autres garçons et ils ont discuté des raisons pour lesquelles il voulait être membre de la force spéciale, découvrant que l'influence de Mina parmi eux était plus grande qu'il ne le pensait. Pendant la nuit, il a décidé d'étudier au lieu de dormir, mais Sochiro est arrivé pour l'informer qu'il avait entendu tout ce que Kafka avait dit, y compris sa promesse à Mina et l'a averti de ne pas être trop amical avec qui que ce soit. Soudain, une alarme s'est déclenchée, alertant les officiers d'une épidémie de Keiju, Sochiro informant Kafka que ce serait sa première mission officielle. Affecté au peloton de vice-capitaine Oshina, Kafka a essayé d'apporter son soutien, mais s'est avéré incapable de suivre les autres, les observant simplement depuis la ligne de touche. Bien que sa force libérée de 1% l'ait initialement ralenti, il a quand même pu localiser le noyau du Youju du type Fungal et le signaler à Sochiro, lui valant ainsi beaucoup d'éloge de la part du vice-capitaine et la satisfaction d'être utile à la force de défense. Alors qu'il profitait de son moment, il a vu Mina tirer plusieurs fois sur l'énorme Onju avec un canon. Il a ensuite été approché par Sochiro qui, pour démontrer le genre de puissance que quelqu'un devrait avoir pour se tenir à côté du capitaine Ashiro, a montré ses talents d'escrimeur devant les yeux choqués de Kafka avant de voir le Youju sortir en trompe du cadavre d'Onju. Plus tard, Kafka a vu l'un des Youju morts bouger et a entendu l'appel à l'aide du peloton d'Ikaruga qui a perdu Leno et Hiaru. Lui et Kikourou ont convenu que le kaiju qui a attaqué Kikourou sur le lieu de l'examen était là aussi. Heureusement, quelques instants avant que le kaiju humanoïde ne soit sur le point de tuer Hiaru et Leno, Kafka est arrivé sous sa forme kaiju et a décapité l'autre kaiju d'un coup de poing au visage. En emportant Leno, le kaiju humanoïde a fait repousser sa tête et a reconnu Kafka comme étant le kaiju numéro 8. Kafka s'est engagé dans un combat avec lui et s'est avéré assez fort pour résister à tout ce que le kaiju humanoïde lui lançait. Kafka a pu le frapper assez fort pour exposer son noyau et la force de défense est arrivée et l'a repérée avant qu'il ne puisse achever le kaiju. Cela a forcé le kaiju à attaquer les forces de défense pour détruire Kafka et s'échapper, forçant Kafka à battre en retrait pour éviter d'être attrapé par les forces de défense. Entrant dans une ruelle pour se retransformer, il a été approché par Soshiro, ignorant que le kaiju numéro 8 qu'il venait de trouver était Kafka. Évitant toutes ses attaques, Kafka a regardé Soshiro se préparer à attaquer. Puisque Soshiro l'utilisa son noyau, il destria Soshiro en frappant sa lame et s'échappa. Il atteignait ensuite Kikuru à nouveau pour se retransformer en humain et être aidé par elle. Quelques temps plus tard, il rendit visite à Leno et Iaru à l'infirmerie et après deux semaines, Kafka et les autres membres des forces célébrèrent leur première mission tous ensemble. Pendant la fête, Soshiro annonça devant tout le monde que Kafka avait été promu officier de la 3ème division. Raide sur la base de Tachikawa. Plus tard, Kafka a eu une réunion privée avec Mina, qui lui dit qu'il était encore loin de vouloir être à ses côtés, montrant à Kafka qu'elle n'avait jamais oublié sa promesse. Elle lui a également révélé, avant de partir, que c'était la décision de Soshiro de le promouvoir au grade d'officier et que le vice-capitaine avait de grandes attentes envers Kafka. Puis, après avoir étudié comme d'habitude, Kafka a remarqué que Soshiro s'entraînait dans les salles d'entraînement en reconstituant son combat contre le Kei-Ju numéro 8. Après une brève conversation, Soshiro lui a confirmé ses grandes attentes envers Kafka. Plus tard dans la nuit, Kafka était témoin de dizaines de Kei-Ju volant attaquant la base de Tachikawa. Reconnaissant le Kei-Ju comme étant un Kei-Ju de type Wyvern, Kafka a dit à Soshiro que, puisque les types Wyvern sont généralement de nature solitaire, il devait être contrôlé par un leader puissant. Alors qu'il se prépare à rejoindre le combat, il a aidé le chef de peloton Igaruga et d'autres membres de la 3ème division à faire face aux Wyvern en leur indiquant leurs points faibles. Plus tard, il a sauvé Akari d'un Kei-Ju et après avoir rencontré Kikoro et Leno, ils ont tous deux reçu l'ordre d'aider les baisser. Avant qu'ils ne puissent bouger, Kafka et Minase ont regardé avec stupéfaction les officiers supérieurs hors service arriver pour protéger la base de Tachikawa. Puis, malgré sa forme humaine, son sens du Kei-Ju s'est éveillé et il a assenti que le vice-capitaine Soshiro était en difficulté. Voyant que Soshiro était sur le point d'être écrasé par l'énorme Kei-Ju, Kafka s'est préparé à se transformer et à le sauver, malgré la recommandation de Leno. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, lui et tout le monde ont entendu la voix de Mina remercier tout le monde d'avoir tenu bon et l'ont regardé tirer dans l'épaule du Kei-Ju avec son canon. En regardant Soshiro, Mina et Kikoro abattre l'énorme Kei-Ju, Kafka ne pouvait que pleurer en souhaitant devenir aussi fort qu'un jour. Alors que tout le monde applaudissait, une bombe massive fabriquée à partir du Weaver Nyuju apparut dans le ciel, prête à exploser sur la base. Sentant la menace, Kafka commença à courir à une vitesse incroyable et sans écouter les conseils de Soshiro de battre en retraite, il se transforma en Kei-Ju devant tout le monde, prêt à affronter la menace. Après avoir vu Soshiro donner tout ce qu'il avait dans la bataille, Kafka décida de se lever et d'affronter la bombe Nyuju en sautant et en la frappant au loin dans le ciel, la faisant exploser sans aucune victime. Épuisé et blessé par ses actions, Kafka était attristé d'avoir endommagé son propre corps et d'avoir échoué face à Leno et Kikuru. Quelques secondes plus tard, il fut approché par la 3ème division, Mina elle-même le mettant en détention. Après avoir été emprisonné pendant une journée entière, Kafka fut ensuite escorté par Mina dans un camion qui le conduirait au quartier général de la force de défense. Pendant le voyage, Kafka fut rassuré que personne dans la 3ème division ne l'a envoyé comme un Kei-Ju et lorsqu'on lui demanda s'il pouvait encore prétendre se tenir aux côtés de Mina, il éclata en sanglots lorsque Mina répondit qu'elle l'attendait. En arrivant à la base d'Ariake, Kafka fut emprisonné en entendant son jugement. Capture de Kei-Ju numéro 8 Détenu au quartier général des forces de défense, Kafka fut plus tard approché par le directeur général lui-même, Isao, qui avait parlé de Kafka avec sa fille Kikuru quelques minutes auparavant. Dès qu'il fut libéré, Kafka essaya de dire à Shinomiya qu'il était un humain, mais le directeur général l'attaqua rapidement et recueillit violemment un échantillon de sang, lui faisant comprendre qu'il ne considérait pas Kafka comme un humain, mais comme un Kei-Ju. Puis alors qu'il essayait de trouver un moyen de prouver à Isao qu'il n'était pas un Kei-Ju, Kafka fut à nouveau attaqué par Isao, désormais prêt à se débarrasser du Kei-Ju numéro 8. Pendant le combat, Kafka sentit la présence d'Isao comme celle d'un Daikai-Ju et avant qu'il ne puisse esquiver, il eut la jambe coupée avant d'être violemment frappé. Alors qu'il se transformait complètement en Kei-Ju, Kafka ne pouvait que regarder son corps commencer à bouger hors de contrôle et attaquer le directeur. A l'intérieur de son propre corps, Kafka vit le même Kei-Ju qui l'avait transformé en numéro 8 qui lui avait dit de tuer Isao. Puis hors de contrôle, Kei-Ju numéro 8 continuait d'attaquer Isao avec de nouveaux mouvements et stratégies, Kafka n'étant pas capable de maintenir sa transformation longtemps. Alors que le numéro 8 prenait le contrôle de son corps, Kafka essaya de riposter pour éviter de tuer le père de Kikuro sous ses yeux. Puis, lorsque le Kei-Ju à l'intérieur de son corps l'assoma, Kafka abandonna presque jusqu'à qu'il se souvienne des pas. La parole de Mina lui donnant la volonté de se frapper le cœur et d'arrêter son corps enragé, se transformant finalement en Kafka Ibino, puis s'évanouissant. Sain et sauf, Kafka rêva du temps où lui et Mina avaient amené le chat Miiko au crématorium. Lorsqu'il se réveilla, le directeur général était là pour lui expliquer qu'il voyait toujours Kafka comme un Kei-Ju, mais qu'il était prêt à lui donner une chance de montrer son utilité. Comprenant qu'il le garderait en vie pour l'utiliser comme une arme, Kafka jura de prouver sa valeur non seulement en tant qu'allié, mais aussi en tant que membre des forces de défense. Sous-titrage Société Radio-Canada